Musique de générique Alors on va éviter de parler des films d'horreur les plus connus comme Projuring, Annabelle ou encore plein d'autres films Je vais vous présenter des films qui sont peu connus mais vous avez peut-être déjà vu les films Mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'occasion de les regarder au moment d'Halloween Alors dans les films d'horreur il y aura tout type de films d'horreur Il y aura des films d'horreur concernant le paranormal, il y aura des films d'horreur concernant les tueurs en série, il y aura des films de zombies Alors je vous présente ça dans un instant En attendant n'hésitez pas vous savez ce que je vais vous demander N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne Youtube c'est super important Et surtout d'activer la cloche des notifications, je compte sur vous, vous êtes les boss C'est parti et très bonne vidéo On commence directement avec le premier film qui s'agit de The Visit Ces deux enfants qui sont envoyés passer une semaine entière en Pencil Valley dans la ferme de leurs grands-parents Mais lorsque l'un d'eux découvre qu'ils sont impliqués dans quelque chose de profondément dérangeant Leur chance de retour s'amenuisse et de jour en jour Alors en fait entre guillemets je vais pas vous raconter tout de A à Z Mais en gros c'est deux enfants qui sont censés aller chez leurs grands-parents Sauf qu'ils vont découvrir que c'est pas vraiment les bonnes personnes à leur place Je vous souhaite d'aller voir ce film, il est super bien Donc je vous conseille d'aller le voir, il est super Pour ce deuxième film que je vous propose On est sur Gallo Dans une petite ville, un accident se produit pendant le spectacle De fin d'année du lycée et il fait malheureusement plusieurs morts 20 ans plus tard, des lycéens du même établissement où l'accident s'était produit Du coup il y a des lycéens qui veulent remonter la pièce pour rendre hommage aux personnes mortes qui faisaient le spectacle Mais comme c'est des lycéens et tout Ils ont voulu faire un peu les gogoles Et ils ont voulu ressusciter les esprits qui se trouvaient là-bas Sauf qu'ils n'auraient jamais dû C'est un très bon film, c'est filmé en caméra Donc c'est pas un film en mode il y a vraiment des réalisations de fous malades C'est vraiment un peu comme des caméras de Paranormal Activity Je vous le conseille, Gallo, n'hésitez pas à aller le voir C'est un bon film d'horreur Le troisième film, je vous conseille Le Dernier Train pour Busan Et oui les gars, franchement c'est un super film de zombies Franchement c'est, en vrai je vais pas vous mentir, c'est le meilleur film de zombies que j'ai vu de toute ma vie En fait c'est un virus qui se répand dans toute la Corée du Sud Donc l'état d'urgence est décrété Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci Afin de survivre jusqu'à Busan Et Busan c'est la seule ville où ils seront en sécurité C'est un super film de zombies Je vous le conseille fortement Parce que ça se passe pas que dans un train Au bout d'un moment ils changent, ils veulent changer de train Et c'est un gros bordel et tout ça Ils sont dans la gare, il y a plein de zombies et tout ça C'est un bordel Franchement n'hésitez pas à aller le voir, c'est triste C'est triste, je vais pas vous mentir, c'est assez triste à la fin et tout Mais n'hésitez pas à aller le voir, c'est un super bon film de zombies Je vous le conseille fortement Pour le cinquième film, les amis je vous conseille Your Next Alors celui-là je l'ai vu qu'une fois dans ma vie Parce que les autres films dehors je les ai vu plusieurs fois et tout ça Mais celui-ci je l'ai vu qu'une fois dans ma vie Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait super longtemps Pourquoi pas le regarder une deuxième fois plus tard C'est un film du genre pas paranormal, rien du tout C'est un film de tueur en série Je voulais un peu le résumé de ce film La famille Davidson est réunie dans sa maison de campagne Pour célébrer l'anniversaire de mariage des parents Alors que chacun commence à laisser éclater Ses frustrations et rancœurs La maison est prise d'assaut par un groupe de tueurs masqués Voilà, c'est ce que je vous disais Ils sont masqués avec une gueule d'animaux Je vous le conseille, c'est super sanglant par contre Donc voilà pour le cinquième film Je vais pas détailler sale 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 sur les films d'horreur Parce que sinon ça va faire une heure de vidéo Mais voilà On est maintenant sur Insidious Alors Insidious il y en a plusieurs les gars Il est connu mais je trouve qu'il est pas connu comme Conjuring et tout ça C'est mon impression Dites votre avis en commentaire si vous voulez De toute façon je vous demande toujours vos avis en commentaire Donc voilà quoi Mais du coup je voulais le résumer un peu de Insidious C'est un très bon film d'horreur Josh, son épouse et leurs trois enfants Vivent depuis peu dans leur nouvelle maison Lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux Débute peu après Un médium leur révèle Alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part Entre la vie et la mort Dans la dimension astrale Et que les manifestations de son love de force maléfique Voulant s'emparer de son enveloppe corporelle Pour le sauver Josh va devoir lui aussi quitter son corps Et s'aventurer dans l'au-delà N'hésitez pas à aller le voir C'est un très bon film d'horreur Bienvenue à Zombieland Alors ce film C'est pas vraiment un film d'horreur Mais c'est plutôt un film d'horreur comédie J'adore ce film Parce que voilà De un c'est marrant Et de deux parce que Voilà c'est assez apocalyptique Mais je kiffe parce qu'ils font que bouger et tout ça Ils restent pas que dans un endroit et tout A parler Et que ce soit toujours la même chose Que des zombies qui attaquent et tout ça Non Ils bougent partout dans toute la ville Et c'est ça que j'aime bien Je vous lis le résumé Dans un monde infesté de zombies Deux hommes tentent de survivre Columbus le plus jeune Est terrorisé à l'idée d'être dévoré C'est une poule mouillée Mais sa prudence pourrait bien lui sauver la vie Thalas lui est un chasseur de zombies Qui ne craint plus rien Ni personne Armé d'un fusil d'assaut Il se donne corps et âme A la seule mission qui compte pour lui Tous ont désormais deux défis impossibles à relever Affronter les zombies Et apprendre à s'entendre N'hésitez pas à aller le voir Encore une fois Je kiffe American Nightmare 2 Et non pas le 1 Enfin ça aurait pu être le 1 Le 2 comme le 3 Comme le 4 Mais je vais vous parler du 2 Parce que je préfère le 2 Parce que dans le 1 En fait c'est plutôt Rester dans une maison et tout ça Et pas bouger Et le 2 A partir du 2 C'est mon acteur préféré Et de 2 Ça rime du coup Parce que voilà Il bouge encore une fois dans toute la vie Il reste pas dans un endroit focalisé Et tout ça Du coup voilà C'est ça que j'aime bien S'aventurer encore une fois Je le redis En 2023 Pour enrégner la criminalité Le gouvernement a instauré Une purge annuelle de 12h Pendant ce laps de temps Toutes les exceptions possibles Sont permises Afin que chacun libère Ses pulsions criminelles La police et les services d'urgence Ont ordre de ne pas intervenir A Los Angeles Un brigadier de police Veut profiter de cette nuit Pour éliminer l'assassin Et de son fils Du coup voilà Et je crois qu'ils avaient parlé De faire une série Ou alors elle est déjà sortie Mais je l'ai jamais vue Je vais vous parler maintenant D'un film assez connu De tueur en série C'est Scream Cat Pourquoi Scream Cat Parce qu'il est meilleur Que le 1, le 2, le 3 Et ils en ont fait une série La série je l'ai regardé entièrement C'est une dinguerie Franchement c'est une dinguerie Et là il prépare Scream 5 Du coup je vous lis le résumé Casey Baker Une belle adolescente Et seule dans la maison familiale Elle s'apprête à regarder Un film d'horreur Mais le téléphone sonne Au bout du fil Un serial killer La malmène Et la force à jouer A un jeu terrible Si elle répond mal A ses questions Portant sur les films d'horreur Celui-ci tuera son copain Sidney Prescott C'est qu'elle est L'une des victimes Qui faire confiance Donc voilà C'est un tueur masqué On sait pas du coup C'est qui Ça peut être une de ses potes Un de ses potes Tout ce que vous voulez Mais du coup Ça se joue dans le suspense Donc franchement N'hésitez pas à aller le voir C'est un super film Je les ai tous kiffés Même si je préfère le 4 Voilà pour tous ces films Moi c'est ceux qui me font Le plus flipper Maintenant peut-être Qu'il y en a d'autres Que j'ai oublié Peut-être que vous les avez déjà vus Mais pour ceux qui les auraient pas vus N'hésitez pas à aller les voir Proposez vos films d'horreur Pourquoi pas en commentaire Pour que je puisse Pourquoi pas les regarder Si je les connais pas Je vous souhaite à tous Une excellente soirée D'envez bien A très vite Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Et gardez toujours le sourire Et avancez Vous êtes les boss Merci de me suivre Vous êtes bientôt Jimmy Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz